L'IA générative rend très facile de créer des contenus qui sont vraisemblables. Ils imitent parfaitement un article du Monde ou un article du New York Times ou bien une vidéo. Et ça devient très facile, même pour n'importe qui, de fabriquer ça. Donc, ça ne change pas finalement la stratégie de désinformation des acteurs, mais ça rend beaucoup plus puissants les outils qui sont utilisés par ces acteurs. J'ai mentionné la réglementation. Il y a le DSA qui va monter en puissance. C'est un outil très puissant. Il faut qu'on voit comment ça marche en pratique. Mais si on peut obliger les plateformes finalement à apporter eux-mêmes le remède, c'est quand même la meilleure manière de lutter. La Commission européenne a annoncé toute une série de mesures pour protéger la démocratie en décembre 2023. Il y a une série d'actions, de boîtes à outils, de communication, etc. Donc, on va voir comment ça marche. Il y a une prise de conscience aussi que la désinformation fait partie maintenant des enjeux de cybersécurité et de guerre économique et cyber. Ce sont maintenant les autorités de cybersécurité qui s'en occupent, comme Viginum en France. Il y a des réseaux au niveau européen de partage d'informations. Et même au sein des pays de G7, de l'OCDE, de l'OTAN, il y a des réseaux maintenant de coopération, comme s'il s'agissait d'une menace de sécurité nationale.